Un jour une actu présente, même pas vrai, le podcast. Voyons, stylo c'est bon, carnet jet, micro branché, un dernier coup de peigne et zou ! Ah ! Bah t'es déjà là ! Oh super ! Je me présente Séverine, la journaliste qui aplatit les stéréotypes. Non mais c'est vrai à la fin, c'est pénible ces idées toutes faites tellement répétées qu'elles finissent par nous sembler vraies. Bon, je me dépêche, j'ai rendez-vous avec Léon et Manon et leur classe de CM1-CM2. Faut que je me pomponne un peu. Tu te fais belle pour venir en classe ? Bah c'est vrai, je sais pas pourquoi. Un vieux réflexe peut-être. Même pas vrai, le podcast qui met les stéréotypes au tapis. Bonjour Séverine ! Bonjour Léon, bonjour Manon. Vous avez raison les enfants, pourquoi je me sens obligée de me faire belle ? Est-ce que ce serait pas un stéréotype de plus ça ? Les filles aiment se faire belle. Toutes ? Vraiment ? Et les garçons alors ? Ils aiment avoir l'air moches peut-être ? Ah ça non ! Bien sûr que nous aussi on se fait beau. On choisit nos vêtements, on se coiffe, on fait attention à notre apparence. Mais se maquiller, se parfumer, mettre des bijoux, c'est vrai que ça intéresse les filles. Et pas trop les garçons, non ? Ils en pensent quoi vos camarades de classe ? Moi je pense que les filles aiment bien se faire belle, mais elles sont pas forcément obligées de se faire belle et voilà. Moi je pense que les filles elles aiment se faire belle parce que c'est pour plaire aux hommes. Et aussi en fait les hommes ils les aiment plus quand elles sont jolies alors que c'est le caractère qui compte. Je pense que les filles aiment se faire belle, pas peut-être pour plaire aux hommes, mais aussi peut-être que les filles ressentent du courage en se faisant belle ou pour pas qu'on se moque d'elles. Donc d'après vous, c'est logique qu'une fille prenne soin de son apparence ? Bah et les garçons alors ? Ils ont droit aussi ? Ils vont quand même pas demander la permission. Euh non. Mais comment on est sûr ? On devrait demander autour de nous. Bonne idée Manon, je suis sûre que vous allez trouver plein de pistes d'enquête avec votre classe. Il faudrait faire des comparaisons pour vérifier si toutes les filles aiment se faire belle et si elles le font plus que les garçons. Moi j'aimerais bien chronométrer ma soeur et ma mère et mon père, combien de temps ils font pour se préparer. On pourrait regarder dans les placards des autres par exemple et noter le nombre de produits qu'il y a, de choses, tout ça. On pourrait voir si les jouets et les publicités sur la beauté sont pour les filles ou les garçons. Ça c'est malin ! Ils vont être contents vos parents de se faire chronométrer dans la salle de bain. Eh bah, pour des apprentis journalistes, vous avez déjà beaucoup de flair. Mais attention, vos enquêtes doivent rester secrètes car sinon ça peut fausser les résultats. Et pendant que vous inspectez vos placards, moi, je vais m'intéresser à la vente de produits cosmétiques. Hé ! Psst ! Toi sous ton casque qui nous écoute, tu peux aussi mener l'enquête avec ta classe ou à la maison. Envoie-nous tes conclusions. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui vend le plus de produits de beauté au monde. Oh ma chère enfant, mais c'est la France évidemment ! Chaque année, des mascaras par milliers, des parfums, des bijoux. Oh, le chic des femmes françaises toujours bien apprêtées. La réputation de nos marques de luxe. Un véritable art de vivre. Mais attention, cela ne veut pas dire que les françaises en achètent le plus. Non, non, non ! Ce sont les entreprises françaises de produits de beauté qui en vendent le plus. Et ce, tout autour de la planète. Vendre la beauté rapporte 15 milliards d'euros par an. Un jackpot ! Waouh ! Je comprends pourquoi alors il y a plein de pubs de montres, de maquillage, de crème de jour, de nuit, d'après-midi, dans les magazines. Vite ! Il faut que j'en parle à Léon et Manon. Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez découvert avec vos pistes ? Parce que moi, je vous le dis tout net, on vit dans le pays de la beauté et du chic, du sang bon. On a dégainé nos chronos et espionné nos familles. Écoute un peu ce que la classe a découvert. Nous avons constaté que les femmes ont plus de produits de beauté dans la salle de bain que les hommes. Pour les accessoires, on a constaté que les femmes avaient plus de choix pour se faire belles que les hommes. Mais c'est pas tout. On s'est aussi attaqué au catalogue de jouets et aux publicités de magazines. On a recherché dans des catalogues de jouets et en fait on a vu qu'il y avait plus de jouets pour les filles. Et qu'en plus, on a vu ça parce que c'était plus des textes à coiffer, des coiffeuses, des choses pour la manicure. On a vu des magazines féminins et on a vu plus de pubs de vêtements, de bijoux, etc. Donc, tout est fait pour que les filles s'intéressent à la beauté dès le plus jeune âge. La publicité propose des produits censés nous rendre irrésistibles. D'ailleurs, vous l'avez dit, il y a plus de choix d'accessoires et de bijoux pour les femmes. Forcément, avec plus de produits achetés, on passe plus de temps dans la salle de bain. C'est malin. Mais alors, c'est la faute aux poupées qu'on m'a offerte si j'aime bien me faire jolie aujourd'hui ? T'inquiète pas, Manon. Bien sûr que t'as le droit de coiffer tes poupées et de te faire belle. C'est la faute de personne. Ça fait partie de notre éducation. Puis bien sûr, les médias, Internet s'en mêlent et vous influencent. Et les commentaires des copains-copines sur votre look, ça vous influence aussi. Mais pourquoi c'est si dur de s'en rendre compte ? Pour répondre à ta question, Manon, je crois qu'il faut interroger une spécialiste du sujet. Allez, super expert ! On va demander à Catherine Monod-Béranger, qui est anthropologue. C'est-à-dire qu'elle étudie les humains. Elle s'est spécialisée dans l'égalité filles-garçons. Allô, oui ? Bonjour Catherine ! Bonjour ! Qui a décidé qu'il fallait se faire belle quand on est une fille ? C'est très important de se faire belle ou de se faire beau, on le verra aussi. Parce que depuis très très loin dans l'histoire, on pourrait dire depuis l'Antiquité, peut-être même avant, on attend certaines qualités en ce qui concerne les filles, les femmes plus particulièrement. Des qualités qui sont liées à la beauté, mais pas seulement. Alors il y a des qualités, notamment sur le fait de devenir une bonne mère, d'être capable d'avoir beaucoup d'enfants, de les avoir facilement. Et aussi des qualités qui vont permettre de plaire. Et pas pour les hommes ? Dans l'histoire, on a des traces qui montrent dans la littérature, dans les peintures, dans plein de témoignages qu'on attend des garçons et des hommes, finalement, plutôt qu'ils réussissent, qu'ils créent, qu'ils construisent, qu'ils inventent des choses, qu'ils fabriquent des choses. Et moins qu'ils soient dans le regard de l'autre, moins dans le fait de plaire aux autres. Mais pourquoi, quand un garçon se fait beau, on a souvent l'impression que c'est bizarre ? Alors chez les garçons, il y a quand même une obligation, on va dire aussi, à se faire beau et à renvoyer une belle image de soi. Mais elle est moins forte que chez les filles et elle apparaît souvent plus tardivement. Il faut quand même qu'ils fassent un peu, il y a quand même un minimum. Mais lorsque c'est beaucoup, le groupe autour va émettre un jugement, va émettre des critiques, bien souvent, et ne va pas être très tolérant. Il y a des filles qui aiment se faire belle et se sentent mieux ainsi. C'est vrai qu'on continue énormément, énormément de montrer aux filles, dès qu'elles sont toutes petites, que c'est important pour elles, parce qu'elles sont des filles, d'avoir une apparence qui correspond à ce que la société attend d'elles. Mais alors, on est coincé, comment faire ? C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir à d'autres préoccupations que simplement de savoir si on est jolie parce que ça ne fait pas tout. Et je suis sûre que vous connaissez plein de femmes autour de vous qui sont des femmes fortes, des femmes puissantes, des femmes qui peuvent vous donner l'exemple et qui ont trouvé un équilibre entre leur image, leur beauté, qui est parfois la leur, la façon dont elles ont eu envie de la construire, de la montrer, et puis tout ce qu'elles font dans la vie, qui n'a rien à voir avec leur corps, avec leur image, mais qui apporte beaucoup de choses à leur famille, ou à la société, ou à leur métier. Des mamans, des sœurs, des tantes et des papas, des frères, des cousins aussi, pour nous montrer tout ce qu'on peut faire, qu'on soit une fille ou un garçon. Merci Catherine ! Je sais pas vous, mais moi, elle m'a redonné confiance Catherine. Oui, elle a raison, on va trouver nos modèles, mais c'est dur de lutter contre quelque chose qui existe depuis si longtemps. Et est-ce que les choses changent vraiment ? Ben oui, regardez ces joueuses de beach volley, qui ont réussi à faire changer le règlement de leur sport sur leur tenue. Paf ! Dans le mille ! Mais ça va pas assez vite ! Exactement, Léon, t'as raison. D'ailleurs, avec votre classe, vous aviez peut-être des solutions à proposer ? Ben, on pourrait arrêter de retoucher les photos des magazines, pour arrêter d'influencer les gens, pour ressembler à quelque chose qui n'existe pas réellement. On pourrait complimenter les filles sur leur caractère, leur force, leur intelligence, et pas toujours sur leur physique. On pourrait bricoler les Barbies selon nos goûts, ou donner notre avis aux créateurs de jouer et les influencer. Alors là, c'est vous qui allez devenir des modèles ! Bravo pour vos idées ! Vous l'aviez compris très vite, les enfants. Les filles, comme les garçons, ont tout à fait le droit de se faire belle et beau. L'important, c'est que ça vire pas à l'obsession. Alors résiste ! Ne te laisse pas enfermer dans une case, pour ton apparence. Suis tes goûts, tes envies ! Et mets les stéréotypes au tapis ! Tu viens d'écouter Même pas vrai, le podcast qui chasse les clichés. Merci à Léon et Manon, et à tous les élèves de la classe de CM1-CM2 de Madame Hilleret de l'école Saint-Nicolas à Toulouse. Vous êtes super chouette ! Si ce podcast t'a plu, mets-nous plein d'étoiles sur ta plateforme préférée. Parles-en autour de toi. Et si tu veux en écouter d'autres, c'est facile ! Tu cliques sur le site d'unjouruneactu.com et tu retrouves tous nos épisodes. Et si toi aussi tu veux mener l'enquête en classe ou à la maison, télécharge notre kit spécial ! Un jour uneactu vous a présenté Même pas vrai ! Un podcast produit par QD avec Milia Legaza pour Milian Presse. Écrit par Isabelle Pouillot et mis en voix par Séverine Clochard. Suivie pédagogique Camille Toiti. Direction éditoriale Aurélia Guerrero. Pour retrouver chaque semaine l'actu à hauteur d'enfant, abonne-toi à unjouruneactu sur milan-jeunesse.com Sous-titrage Société Radio-Canada